Bonjour, je suis Jeanne, je suis formatrice en méthode de travail et je vous propose des cours qui vous permettent de mieux réussir dans vos études. Voici le cours du jour. Mémoriser l'orthographe des mots d'usage L'objectif de ce cours est de vous familiariser avec différentes méthodes pour mémoriser l'orthographe des mots d'usage. Au moment d'apprendre un nouveau mot, il est important d'apprendre son orthographe et sa signification. Pour cela, vous avez quatre méthodes. La première méthode est celle d'apprendre le mot et son image. Pomme est l'image de la pomme. La méthode 2 est d'apprendre le mot et son synonyme. Différent et litige. La méthode 3 est d'apprendre le mot en utilisant des liens logiques. L'inclure dans une phrase et le lit à des notions qu'on connaît. Et la méthode 4 est celle d'utiliser l'imagination. L'invention pour se souvenir de l'orthographe. Il existe différentes méthodes pour apprendre un nouveau mot. La méthode 1 est celle d'apprendre le mot et son image. Comme vous le voyez, le parallélogramme est fourni avec son image. Vous pouvez utiliser la méthode 2, apprendre le mot seul ou avec son synonyme. Vous pouvez ou apprendre le parallélogramme tout seul, comment ça s'écrit, ou l'apprendre avec son synonyme. Quadrilatère. Par rapport à la méthode 3, associer le nouveau mot à d'autres mots pour apprendre. Exemple. Parallélogramme. Le mettre dans une phrase. Le parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. La méthode 4. Utiliser l'imagination créatrice pour apprendre le mot. Par exemple, Apple, qui est pomme. Vous mettez le 2 au-dessus des 2P pour montrer qu'il y a 2P dans Apple. Nous allons étudier 2 méthodes par 2 méthodes. Alors on va commencer par la méthode 1 et la méthode 2, qui sont dites les méthodes simples. Vous avez la méthode 1 qui est celle de l'image. Vous visualisez l'image et le mot. Image d'un livre ou image concrète. Par exemple, pour la pomme, vous pouvez l'associer à une vraie pomme ou à un dessin de pomme. La méthode 2 est celle des mots. Vous pouvez mémoriser l'orthographe du mot tout seul ou apprendre le mot et son synonyme. Comme je vous disais, pour différent et litige. Vous pouvez apprendre le mot en entier ou par étapes. Par exemple, différent, vous l'apprenez en entier. Vous apprenez D, I, F, F, E, R, E, N, D. Pour l'apprentissage en global, vous pouvez photographier le mot en entier. Là, j'ai le témoignage d'une personne qui dit « J'ai pris en photo le mot dans ma tête » et je l'ai repassé plusieurs fois. Vous pouvez prononcer le mot et repérer les endroits qui s'écrivent, autrement qu'ils se prononcent. Comptoir, rhinocéros. Et vous pouvez dire tous les mots et penser à comment vous les écrivez. Après, regardez sur les mots ce qui n'était pas pareil. Pour l'apprentissage en détail ou par étapes, vous pouvez écrire les lettres. Donc, j'ai repéré les lettres et je les ai assemblées. J'ai répété les lettres et je les ai assemblées. Donc, P, A, R, A, 2, L, E, L, O, G, R, A, 2, N, E. La méthode 3 et la méthode 4 sont dites les méthodes complexes parce qu'elles utilisent les méthodes 1 et les méthodes 2. La méthode 3 est celle des liens logiques, associations, liens, comparaisons. Dans la méthode 3, vous apprenez de préférence des phrases plutôt que des mots. Alors, vous avez la façon 1 de faire. Vous pouvez inclure les mots dans une phrase logique. De préférence, partir du connu. Vous pouvez lier le nouveau mot à un cours précédent. Si vous avez appris quadrilatère dans le cours précédent, vous apprenez le parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Vous pouvez inclure les mots dans une phrase dont on se souviendra. Blague, sexualité. En sachant que les émotions s'enregistrent beaucoup plus facilement dans la mémoire. Vous pouvez voir la blague suivante pour vous souvenir de l'orthographe du mot équerre, par exemple. Je l'ai trouvé dans un site, c'était très intéressant pour vous le montrer. Comment est-ce qu'on arrive à mieux mémoriser avec la sexualité plutôt qu'en utilisant des termes neutres. Reconnaître un mot que je sais déjà écrire et qui comporte la même difficulté, puis retenir les lettres nouvelles, les visualiser ou les épeler. Je me suis souvenu de bouteilles pour le mot embouteillage. Alors une fois qu'on a regardé la méthode 3, on va regarder la méthode 4 qui est celle de l'imagination. C'est que la personne va utiliser beaucoup son cerveau droit, le cerveau de l'imagination. Images et mots. Comme on a vu tout à l'heure, c'était exactement le même exemple. Appel 2 qui représente les deux P. Après, vous avez le mot. Donc, à tonnerre, j'ai colorié dans ma tête les lettres double en bleu et j'ai prononcé plus fort. Vous pouvez les colorier en rouge, c'est mieux. Après, chercher ce qui est difficile dans le mot et lui donner une forme en rapport avec ce que raconte le mot. C'est typiquement le raisonnement d'une personne qui a un cerveau droit très développé. Pour immeuble, je prends les deux M, je les retourne, je les pose l'un sur l'autre comme pour un immeuble. Pour myope, il faut se souvenir du Y. Si on le couche, il a une forme de lunette. Estomac. Le C a une forme de poche comme l'estomac. Après, vous avez la sous-méthode 4. La méthode 4 s'explique à la présence d'une double consonne. Utilisez une phrase. Je me suis dit que quand on nettoie, on frotte plusieurs fois. C'est pour ça qu'il y a deux T. Qu'utilisez-vous le plus ? La méthode 1, 2, 3 ou 4. Réfléchissez-y. Pensez-vous avoir besoin d'utiliser de nouvelles méthodes ? Pouvez-vous utiliser d'autres méthodes ? Certains d'entre vous constateront que leur méthode fonctionne bien. D'autres se rendront compte que l'habitude a été prise par défaut d'imagination et non par réelle convenance personnelle et trouveront dans ce cours de nouvelles façons d'apprendre. Vous pouvez ou combiner les nouvelles méthodes à l'ancienne ou utiliser uniquement les nouvelles méthodes ou uniquement les anciennes. C'est à vous de voir. En utilisant ces méthodes, vous vous rendrez compte qu'elles fonctionnent bien pour certains mots et moins bien ou pas du tout pour d'autres. Pour résumer, il existe différentes méthodes pour apprendre un nouveau mot. Vous pouvez ou combiner les nouvelles méthodes à votre méthode actuelle ou utiliser uniquement les nouvelles méthodes ou les anciennes. Vous avez la méthode 1, apprendre le mot et son image. La méthode 2, apprendre le mot seul ou avec son synonyme. La méthode 3, associer le nouveau mot à d'autres mots pour l'apprendre. La méthode 4, utiliser l'imagination créatrice pour apprendre le mot. Dans une autre vidéo, je donne les méthodes à privilégier pour orthographier les mots simples, longs, complexes, un double consonne, etc. J'espère que ces méthodes vous permettront de mieux orthographier les nouveaux mots d'usage que vous allez apprendre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous permettra de mieux réussir dans vos études. Bonne journée !